L'ambiance est refroidie lors d'une annonce pour un nouveau musée à Québec. François Legault passe à l'attaque à quelques mètres de Bruno Marchand. Geneviève va être à la même place que moi, puis il a de la vision. Quelques heures plus tôt... On va travailler avec le premier ministre. Non. Pourquoi? C'est clair! Je n'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de vision qui émane de là. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable. Il n'y a pas de vision. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Ça, on revient au temps d'une paix. Il est dans la salle devant vous. Qu'avez-vous à lui dire? D'abord, je vais vous dire que j'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. J'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin, de venir prendre l'autobus à Laval, d'attendre longtemps dans les couronnes parce qu'il y a juste un autobus qui passe une fois par heure. Le gouvernement est mis sur la défensive. Leur travail, et ils le font très bien, c'est de freiner, retarder et nuire au développement du transport en commun au Québec. Hier, j'ai vu la ministre fouiller longuement dans sa sacoche, dans son sac, pendant que je lui posais des questions. Est-ce qu'elle peut fouiller un peu plus et trouver les fonds nécessaires aux sociétés de transport pour financer le transport collectif au Québec? La ministre précise ses propos. Est-ce que c'est au gouvernement de financer systématiquement des déficits de sociétés de transport année après année? Ma réponse à moi, c'est non. Sans s'attarder sur les solutions. Je vais les rencontrer bientôt, puis on va travailler là-dessus. Les sociétés de transport crient famine. Le manque à gagner pour celles du Grand Montréal est évalué à plus d'un demi-milliard de dollars. Ce n'est pas vrai que le gouvernement du Québec va aller gérer les sociétés de transport. On n'irait pas les gestionnaires des sociétés de transport. Un bras de fer se dessine. Le gouvernement a soumis les 10 sociétés de transport à un audit de performance. Les résultats seront connus à l'automne. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Côté, TVA Nouvelles, Québec.